Plus de la moitié des gens qui nous contactent pour un visa de travail veulent aller au Canada. On peut dire que linguistiquement ça se comprend parce qu'une bonne partie des pays africains parlent français, une bonne partie des pays africains parlent également anglais. Et pour un pays comme le Cameroun où on parle français, anglais comme le Canada, on peut encore logiquement et légitimement comprendre pourquoi les gens veulent aller de ce côté-là parce que là forcément on se dit qu'il n'y aura plus de cours de langue à faire par exemple. Pour ceux qui veulent venir en Allemagne, il y aura par exemple les cours de langue qui vont intervenir alors que pour le Canada ce ne sera pas le cas. Et donc du coup dans cette vidéo on va partager avec toi trois secrets, trois choses que tu dois impérativement savoir si tu comptes aller au Canada pour un visa travail. Donc si tu es intéressé par cette catégorie de visa, si tu es intéressé par le Canada, si tu connais quelqu'un qui est intéressé par le Canada, alors cette vidéo elle est pour toi, elle est pour ta personne. Regarde-la jusqu'à la fin parce que le troisième secret que je vais donner, le troisième point que je vais aborder est tout aussi important que le premier. Si tu voulais donc pour la première fois, moi c'est l'entrée, je suis étudiant camerounais, j'ai vu à Cologne en Allemagne et grâce à cette chaîne, grâce à notre entreprise diastoplessone consulting basée à Yaoundé, nous accompagnons chaque jour les gens qui veulent voyager. Instant préviens parce que tout à l'heure, ça va commencer. Premier point que je vais aborder ici, le Canada est un état fédéral. Le Canada est un état fédéral, et cela, l'implication directe sur les procédures de visa, c'est qu'il y aura des programmes que le gouvernement fédéral du Canada va lancer et il y aura également des programmes au niveau de chaque état. Donc au cours des mois à venir, nous allons revenir un peu plus en détail sur certains de ces programmes, que ce soit des programmes fédéraux, que ce soit des programmes des états fédérés. Nous allons revenir en détail sur pas mal de détails et on va certainement prendre des exemples ou on va prendre programme après programme, essayer d'analyser un certain nombre de choses, essayer d'expliquer un certain nombre de choses, essayer de partager un certain nombre de secrets avec vous, de telle sorte que vous puissiez plus ou moins comprendre facilement. Au cas où vous êtes intéressé par cette catégorie de visa et que vous vouliez gérer votre dossier, vous-même, vous pouvez plus ou moins savoir déjà par quoi vous pouvez commencer. Donc comme je disais, le Canada est un état fédéral et vous allez trouver forcément des programmes d'immigration, des programmes d'immigration au niveau fédéral. Donc vous allez trouver des programmes d'immigration au niveau de chaque état fédéré. Et du coup, pour ceux qui parlent beaucoup plus le français, pour ceux qui parlent beaucoup plus le français et qui veulent aller au Canada, la destination première, c'est certainement toujours le Québec. Et pour ceux qui sont justement du Québec, de ce côté-là, il y a pas mal de programmes fédérés. Certainement le plus connu, je crois, c'est Arima, via lequel beaucoup de personnes passent pour arriver de ce côté-là. Maintenant, pour ceux qui veulent, par exemple, passer par un programme fédéral, il y a par exemple, je crois, le programme d'Express. Il y a par exemple le programme d'Express qui est également très connu et un programme à travers lequel beaucoup de personnes passent également. Donc, vous aurez donc le choix entre passer par un programme d'immigration fédéral, échafonné par le gouvernement central ou alors un programme piloté par un gouvernement local. Maintenant, d'une procédure à une autre, d'un gouvernement à un autre, d'un programme à un autre, les exigences ne seront pas toujours les mêmes. Les exigences ne seront pas toujours les mêmes. Donc, avant de choisir un programme, avant de cliquer sur OK, il faudra que vous sachiez plus ou moins où vous mettez les pieds. Et comme j'ai dit, dans les prochaines vidéos, forcément, nous allons revenir sur pas mal de programmes et nous allons partager avec vous beaucoup de secrets de telle sorte que les procédures de voyage pour vous ne soient plus aussi, ne soient plus ou moins démystifiées, si on peut dire ça comme ça. Deuxième élément crucial que tu dois savoir sur le visa travail au Canada, c'est que quel que soit X, on va te demander un certificat de langue. On va te demander un certificat de langue. Que tu viennes d'un pays comme le Togo, le Sénégal ou le Cameroun où on parle français, on va te demander de prouver que tu peux parler français. Que tu viennes d'un pays comme le Nigeria ou de la partie anglophone du Cameroun, on va te demander de prouver que tu parles anglais. Et on va te demander cela à travers un certificat de langue internationale. On va te demander un certificat de langue française, on va te demander un certificat de langue anglaise. Que tu aies le baccalauréat, que tu aies une licence en lettres modernes françaises, on va te demander ce certificat de langue là. Et tu dois le composer, tu dois le réussir. Et d'un programme à un autre, d'un domaine professionnel à un autre, on va te demander un niveau de langue minimale. On va te demander un niveau de langue minimale en fonction de certains normes de paramètres. Et du coup, si tu veux aller vers au Canada, tu dois commencer à te préparer. Soit tu peux le faire tout seul, c'est-à-dire là sur Internet, il y a toutes sortes d'informations que tu peux rechercher. Tu peux préparer tes examens, je ne sais pas, le TOEFL en anglais, tu peux préparer ton examen de certificat de langue français et aller composer. Tu peux le faire. Ou alors, tu peux également aussi te rapprocher d'un centre linguistique comme le nôtre, ou tu vas faire des cours de langue, ou tu vas faire plus ou moins une sorte de préparation pour ton examen. Donc, quel que soit X, tu vas devoir composer soit un examen de français, soit un examen anglais, ou alors les deux. Ou tout simplement, tu vas devoir composer les deux. Parce que si tu le fais, pardon, ton dossier ne sera pas complet. Et si ton dossier n'est pas complet, il ne va même pas passer la première étape de sélection. Et si ton dossier ne passe pas la première étape de sélection, tu n'arriveras jamais à la dernière étape qui est celle du visa. Donc, du coup, il vaudrait mieux que si jamais tu comptes aller de ce côté-là, que tu aies ta stratégie sur un an ou sur deux ans, et que dans cette stratégie-là, que tu impliques, que tu mettes là-dedans peut-être minimum un mois ou un mois et demi ou deux mois qui seront plus ou moins réservés à une sorte de préparation pour ton examen de langue, afin que le jour de ton examen, que tu ne sois pas surpris, que tu ne sois pas surprise et que les choses se placent plutôt très bien pour toi. Troisième point que nous allons aborder dans cette vidéo, ça va apporter beaucoup plus sur la procédure des visas. Ce que tu dois savoir, c'est que la procédure des visas au Canada, elle est quand même assez complexe. C'est-à-dire, premièrement, si tu passes par un programme, il faudrait que tu remplisses un dossier complet qui sera examiné et qui sera validé. Une fois que ton programme est validé, tu as maintenant le droit plus ou moins de trouver un contrat de travail au Canada. Une fois que tu as le contrat de travail au Canada, tu devras maintenant plus ou moins prouver, du moins, tu devras plus ou moins obtenir un permis de travail pour le Canada. Et c'est avec ce permis de travail-là que tu prends maintenant et j'irai la suite de la procédure. Et quand je dis la suite de la procédure, c'est quoi? C'est que, une fois que tu as le contrat de travail, une fois que tu as le permis de travail, dans la plupart des cas, tu dois encore demander une autorisation d'entrée sur le territoire canadien. Tu dois demander une autorisation d'entrée sur le territoire canadien et avec cette autorisation d'entrée sur le territoire canadien, tes problèmes ne sont pas toujours plus terminés. Il faut aussi, généralement, en fin de course, demander un visa pour le Canada. Bon, généralement, une fois que tu as déjà tous les documents, c'est-à-dire que tu as un contrat de travail, tu as le permis de travail, tu as l'autorisation d'entrée sur le territoire canadien, le visa, dans certains cas, tu peux même le demander parfois électroniquement. Tu peux juste demander un visa électronique et puis, c'est-à-dire que tu remplis un promenaire en ligne et puis ça passe comme une lettre à la poste. Donc, la procédure de visa pour le Canada, elle est quand même assez complexe. Elle est assez complexe. Parfois, beaucoup de personnes, ça peut parfois prendre jusqu'à deux ans pour qu'elle aboutisse. Pour d'autres, ça peut prendre moins de six ans pour qu'elle aboutisse. Et comme j'ai dit, d'un programme à un autre, les procédures ne seront pas les mêmes. D'une province canadienne à une autre, les procédures ne seront pas les mêmes et maintenant aussi, il y a aussi un peu de chance. La chance peut également s'entrer en jeu parce qu'il ne faut pas aussi négliger ce petit facteur-là. Mais dans la procédure de visa, il ne faut pas trop compter sur la chance. Il ne faut pas trop compter sur la chance pour garder les pieds sur terre, garder la tête froide, bien réfléchir et essayer de dire que, bon voilà, on va faire les choses comme ça, on va faire les choses comme ça et on va essayer de rester le plus mathématique et le plus cartésien possible. C'est la meilleure stratégie, c'est la meilleure des choses à faire et si tu fais exactement les choses de cette façon-là, tu peux être certain, tu peux être certain que ta procédure de visa travail pour le Canada va passer en un temps de mouvement. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que tu as aimé, j'espère que tu as regardé jusqu'à la fin, j'espère que tu as appris deux, trois petits trucs qui peuvent plus ou moins te donner un plus pour ta procédure de visa et voilà. Donc, si jamais tu as des questions sur cette procédure de visa-là, tu peux les laisser en commentaire si tu voudrais qu'on gère ton dossier pour le visa Canada, que ce soit visa études, visa études, visa travail, tu peux nous contacter ou bien même visa récompense à rien, tu peux nous contacter et nous allons mettre à ta disposition toute une équipe et tout un service à la hauteur de tes attentes. voilà. Porte-toi bien, bien des choses à toi et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !